Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous remercions le Seigneur notre Dieu ce soir pour ces privilèges qu'il nous a accordés et nous retrouvés. Avant Dieu, le hasard n'existait pas. Dieu fait toutes choses belles à son temps. Et il a permis qu'aujourd'hui nous soyons ensemble que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, je remercie notre frère Didier et tous les anciens pour leur hospitalité. Et ils nous ont bien accueillis ici. Et par la grâce de Dieu, nous sommes venus ici pour la prédication de la parole. Et c'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que nous allons le faire. Alors, sans plus tarder, je voulais lire une écriture, prier, et je vous demanderai de vous asseoir après. Nous allons lire dans Deutéronome, chapitre 4. Puis nous allons revenir sur l'écriture que notre frère Didier avait lu là-bas. Deutéronome, chapitre 4. Je lirai du 32e au 35e verset. J'en profite d'abord pour vous transmettre aussi les salutations de vos frères et sœurs de Kinshasa et de partout là-bas. Ils vous vont demander de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et en particulier, il y a le frère Mwamba Ilunga qui est à Koloji. Il avait appris que je venais ici en Europe. Il y a le frère Mbiyé Kalombo de Mbujumay. Il y a le frère Kalele de Kassumbalesa, la frontière avec la Zambie. Fakinkiela de Boma Tous vous ont salué dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Deutéronome 4, 32 à 35. Nous lisons. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé. Dès pour le jour où Dieu créa l'homme sur la terre et d'une extrémité du ciel à l'autre, n'y eus-tu jamais ainsi grand événement et a-t-on jamais oui chose semblable ? Fuis-tu jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu qui parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit demeuré vivant ? Fuis-tu jamais un Dieu qui essaie de venir prendre à lui une nation, du milieu d'une nation, par des épreuves, des signes, des miracles et des combats, à mains fortes et à bras étendus, et avec des prodiges de terreur, comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu, en Égypte, et sous vos yeux ? Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Dieu notre Père, nous croyons que tu es le seul Dieu. En dehors de toi, il n'y a que des idoles. Tu es le seul Dieu qui sauve. Tu es le seul Dieu qui délivre. Tu es le seul Dieu qui transforme. Tu es le seul Dieu qui a conçu un plan du salut pour ses enfants. Ce soir, nous sommes rassemblés pour parler de toi. Et nous savons qu'il y a une différence entre ta parole et la parole des hommes. Dans ta parole, il y a le germe des vies. Puisses-tu parler à ton peuple ce soir et qu'ils sortent de ces lieux édifiés et perfectionnés. Quoi que tu le feras, dans le nom du Saint-Jésus-Christ. Amen. Veux vous asseoir, s'il vous plaît. Revenons au texte que le frère Didier avait lu au début là-bas. Dans Esaïe chapitre 8, au verset 20, un texte très important. Il est écrit à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour le peuple. À la loi et au témoignage. Vous savez que cette écriture concerne et l'Ancien et le Nouveau Testament. Parce que l'Ancien et le Nouveau Testament forment un tout. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait parlé, il a parlé par les prophètes, il a utilisé les prophètes, il a utilisé les patriarches. Dans l'Ancien Testament, Dieu nous a parlé par le Fils. Quand vous lisez dans Heubreux, chapitre 1er, à partir du verset 1er, on dit Dieu, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Les derniers temps, c'est-à-dire les derniers jours où l'aujourd'hui, où le temps de la grâce, où le temps favorable, ou ces jours-là, au pluriel, c'est que nous appelons le septage de l'Église. C'est ça, les derniers temps. Et c'est parti de la première venue du Seigneur jusqu'à la seconde venue du Seigneur. Et il est écrit que Dieu autrefois avait parlé à nos pères par les prophètes. C'est-à-dire, dans les temps anciens, Dieu avait parlé à nos pères par les prophètes. mais dans ces derniers jours, Dieu nous a parlé par les Fils. Mais il n'y a pas une différence entre le Dieu des temps anciens et le Dieu d'aujourd'hui. C'est le même Dieu. Ceux que les prophètes, les patriarches, celui que les prophètes et les patriarches ont appelé Dieu, c'est le même que nous appelons Dieu aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. Il a dit, « Si je suis l'éternel, je ne change pas. » Celui que Moïse a appelé Dieu, Abraham, Isaac, Jacob, Adam, Noé, ont appelé Dieu, c'est le même que nous appelons Dieu ici à Paris. Si celui que vous appelez Dieu à Paris est différent de celui que les prophètes avaient appelé Dieu, le vôtre est faux. Parce que celui-là, il a déjà été confirmé. Bien, mes frères, nous devons dire toutes choses conformément à la loi et au témoignage. J'aimerais insister sur cette écriture pour dire, parce que ça cadre aussi avec ce que je suis venu vous enseigner ici, vous prêchez ici, pour montrer à l'Église que Dieu ne sortira jamais du cadre des Écritures. Dieu est lié à sa parole et Dieu lit les siens à sa parole. Pour les vrais croyants, la Bible, c'est leur absolu. Il n'y a pas un autre document que nous considérons comme absolu en dehors des saintes Écritures. La Bible, c'est notre absolu et la Bible, c'est l'absolu de tous ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu. La Bible est même l'absolu de Dieu lui-même. C'est-à-dire que Dieu au ciel, s'il veut faire quelque chose sur la terre, il agira conformément à la Bible. et même au prophète de notre temps, Wilhelm Brenham, Dieu lui avait dit dans l'application, celui qui est en voie, par exemple, il dit, quand une voix vous parle, observez l'Écriture. Même si cela est exprimé, si ce n'est pas scripturaire, laissez tomber. Donc, le Dieu que nous vous prêchons est lié à la parole. Il demeure dans les Écritures. Et dans Jean, chapitre 5, au verset 39, il est écrit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage des mois. Donc, quand vous lisez les Écritures de la Genèse à l'Apocalypse et que vous ne voyez pas Jésus, vous avez mal lu. Parce que toutes les Écritures de la Genèse à l'Apocalypse rendent témoignage de Jésus-Christ. Et dans Hebrez 10, au verset 7, l'apôtre Paul dit ceci, « Voici, je viens pour faire ta volonté dans le rouleau du livre et les questions de moi. » Bien, mes frères et sœurs, voici le rouleau du livre. C'est-à-dire que quand vous ouvrez ce livre ici, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et que vous ne voyez pas Jésus, vous avez mal lu. Dès la Genèse à l'Apocalypse, il est question de Jésus-Christ. Il est le thème central de la Bible. Jésus-Christ est le cœur de l'histoire du salut. Donc, les prophètes de l'Ancien Testament ont parlé de Jésus-Christ, les apôtres d'un Nouveau Testament ont aussi rendu témoignage de Jésus-Christ. Même nous, chaque jour que nous nous rassemblons ici, nous parlons de Jésus-Christ. Si quelqu'un monte du haut de ses pupitres et qu'il ne nous parle pas de Jésus-Christ, il n'a pas encore prêché. Parce que l'Évangile ou le message du salut, c'est la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. C'est de lui qu'il est question. Même dans l'Écriture que mon frère David a lu tout à l'heure, il dit, je vous rappelle frère, que l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvé. Si vous le retenez dans le terme dans lequel je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Christ n'est pas mort pour nos péchés de façon imaginaire. Il est mort selon les Écritures. Il a été en Sévelie et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Même sa résurrection, c'était selon les Écritures. Son ascension ou sa montée au ciel, c'était selon les Écritures. Et je vous dis, ce soir, il reviendra selon les Écritures. C'est pourquoi nous ne croyons pas à une venue du Seigneur qui est contraire aux Écritures. Le Seigneur viendra tel qu'il l'a promis dans les Écritures. Et quand vous disiez les Écritures, vous ne trouverez nulle part où on parle d'un enlèvement spirituel. Tous les enlèvements de la Bible, c'était des enlèvements physiques. Un ocle fut enlevé physiquement. Élie fut enlevé physiquement. Jésus fut élevé physiquement. Nous serons enlevés physiquement. C'est pourquoi, frère, nous attendons le retour physique du Seigneur Jésus-Christ. C'est nous qui viendrons prendre. Et quand il nous prendra, nous disparaîtrons comme les autres avaient disparu. Quand un ocle fut enlevé, on ne l'a plus vu. Élie, quand il fut enlevé, on ne l'a plus vu. Même le Seigneur, quand il fut élevé, on ne l'a plus vu. Il a disparu. Et par la grâce de Dieu, quand nous serons enlevés, nous allons aussi disparaître de la terre. C'est Dieu qui l'a promis. Et la Bible dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est le Dieu qui ne ment point. Quand il dit quelque chose, la chose arrive toujours. Ce qui nous fait du bien avec notre Dieu, c'est quand il fait des promesses, il est aussi capable d'accomplir la promesse. Dieu est différent des hommes. Un homme peut vous promettre quelque chose aujourd'hui et arrivé au moment de l'accomplissement ou de la concrétisation, il s'excuse. Il dit, tu vois, je ne savais pas qu'il y aura la guerre de l'Ukraine avec la Russie là-bas. Tu vois, le carburant, maintenant, coûte trop cher, le gaz, l'électricité, ainsi de suite. Il te donne des raisons. Mais notre Dieu, quand il promet, au moment de l'accomplissement, il accomplit sa parole. Et quand Dieu promet, il est capable, au moment-là, il crée quelque chose. Le Dieu que nous vous prêchons, il est le créateur de toutes choses. Bien-aimés frères et sœurs, on ne peut pas faire quelque chose dans le royaume de Dieu, contrairement à la loi et au témoignage. Donc tout ce qu'on peut faire ici doit être scripturaire. Et je vous dis ce soir, comme l'ange avait dit à Daniel, il avait dit à Daniel dans le dernier chapitre 10, au verset 21, je suis venu pour te faire comprendre ce qui est écrit dans le livre des vérités. La Bible, c'est le livre des vérités. C'est le seul livre des vérités qui soit. La Bible est ici. C'est pourquoi nous faisons confiance à tout ce qui est écrit. Même le messager ou le prophète que Dieu a envoyé dans ce temps de la fin, il nous a apporté un message du retour à la parole. Ce message nous a ramenés à la Bible. Donc aujourd'hui, sur la terre, s'il y a des gens qui peuvent s'élever et bien prêcher les Écritures, c'est nous les coins du message du temps de la fin. C'est pourquoi ce message, nous n'avons pas honte de l'appeler le message biblique du temps de la fin. Dieu nous a envoyé un message biblique. Il nous a envoyé un prophète biblique. Et il nous a donné des promesses bibliques. Par la grâce de Dieu, nous irons dans un ciel biblique. Bien-aimés frères et sœurs, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de place, il n'y a pas d'espace ni de temps pour une opinion privée. Dans le royaume de Dieu, tout doit se faire selon la parole de Dieu. Nous n'avons pas de temps ni d'espace pour une opinion privée. Personne ne doit venir ici pour nous dire « Frère, moi je dois, moi je pense que, frère, moi je vois que, non, 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 ici c'est qu'un dit l'Écriture à ce sujet. » Amen, amen, amen. Parce que le Dieu que nous vous prêchons est lié à sa parole. Et il lit le ciel à sa parole. Dieu ne quittera jamais sa parole. Et ce qui nous fait du bien, la Bible que vous voyez ici, c'est le seul livre qui a traversé le temps et qui est le seul livre que nous aurons même dans l'éternité. Cette vérité que nous vous prêchons ici, c'est une vérité qui sera avec nous-mêmes dans l'éternité. C'est Dieu qui l'a promis. Et même au jour du jugement, Dieu geira le monde avec sa parole ici. Sa parole ici. C'est pourquoi vous avez tout intérêt à croire la parole. Chaque fois que Dieu parle, nous avons raison de croire et dire amène à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne faillira pas. Elle est différente de la parole des hommes. Bien-aimés, frères et soeurs, j'ai lu une écriture importante dans Deuteronome au chapitre 4 là-bas. Il a dit interroge les temps anciens. J'aimerais parler de cela tout le temps que je passerai avec vous ici. Interrogez les temps anciens. J'aimerais que vous et moi nous puissions interroger. Parce que nous ne sommes pas les premiers à croire en Dieu. Il y a eu des gens qui ont cru avant nous. Il y a eu des gens avec qui Dieu a marché avant nous. Et cela nous est resté comme un modèle, comme un exemple à suivre. Ce n'est pas aujourd'hui que les hommes ont commencé à servir le Seigneur. Les hommes servent le Seigneur depuis les temps anciens. Et ces hommes-là ont marché avec Dieu. Dieu leur a donné des instructions. Des instructions qui sont demeurées valables jusqu'à présent. Parce que ces instructions-là n'étaient pas sorties de la bouche d'un homme, mais c'était de la bouche de Dieu lui-même. C'était Dieu parlant au travers de ses serviteurs. Même aujourd'hui, frère, Dieu parle au travers de ses serviteurs. Dieu parle au travers de ses serviteurs. Aujourd'hui, frère, beaucoup de gens parlent de Dieu. Mais c'est dans la bouche de peu de gens que Dieu parle. C'est dans peu de gens. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens par qui Dieu parle. Mais il y a beaucoup de gens qui parlent de Dieu. Nous, nous voulons pas seulement parler de Dieu ici, mais nous voulons que Dieu parle par nous. Parce que quand c'est Dieu qui parle, ça donne toujours la vie. Et c'est toujours différent, frère. Et dans ce message, c'est Dieu qui nous a parlé. Il est écrit là-bas dans Deuteronome, chapitre 4, verset 32. Il est écrit textuellement ceci. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre et d'une extrémité du ciel à l'autre. Y eut-il jamais si grand événement et attend jamais une chose semblable ? Ici, ce n'est pas une requête. On ne nous demande pas d'interroger les temps anciens. On nous recommande d'interroger les temps anciens. On n'a pas dit si tu veux, tu peux interroger les temps anciens. Mais l'ordre est donné, interroge les temps anciens. Et vous et moi, frère, nous allons interroger les temps anciens. voir ce que Dieu fit en ces temps-là et ce que Dieu est en train de faire maintenant. Frère, Dieu n'est pas allé dormir. Dieu a utilisé beaucoup de serviteurs et ils sont partis. Mais Dieu n'est pas parti, Dieu est toujours présent avec nous. même frère Branham, Dieu l'avait utilisé. Mais frère Branham est parti, mais Dieu continue à travailler. Dieu ne s'est pas arrêté, frère. Frère Branham, son travail s'est terminé en 1965, le 24 décembre 1965, mais Dieu n'a pas terminé. Dieu continue le travail. C'est la vérité. Vous allez voir que quand Dieu a travaillé avec Moïse, quand il a fini avec Moïse, Moïse s'est arrêté, mais Dieu ne s'est pas arrêté, bien aimé, frères et sœurs, nous servons un Dieu qui est toujours présent. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du temps. Il a dit encore, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de Dieu. Nous croyons ce soir que Dieu est présent parmi nous. Nous croyons. Et lisez votre Bible dans chaque réunion où le Seigneur Jésus était présent, quelque chose s'est passé. même dans la réunion de ce soir, quelque chose s'est passée. Nous ne prêchons pas un Dieu mort, nous prêchons le Dieu vivant, le seul vrai Dieu. Et Jean le sachant, il a dit dans 1 Jean chapitre 5 au verset 20 jusqu'au verset 21, il dit, nous savons, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. ça ce n'est pas l'intelligence de l'université, c'est l'intelligence qui vient de la révélation. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Frère, nous ne sommes pas à l'extérieur, nous sommes dedans. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable, c'est lui la vie éternelle. et il est ajouté là au verset 21, petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est lui qu'en dehors du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a que des idoles. Nous le disons sans amage, Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et celui que Moïse et les autres prophètes ont appelé Yahweh, c'est le même que nous appelons Jésus-Christ. C'est le même. Alors, nous devons interroger les temps anciens, voir comment les autres se sont comportés afin de voir aussi comment nous devons nous comporter aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas commencé à servir Dieu aujourd'hui. On n'a pas commencé à servir Dieu aujourd'hui. Que dit l'écriture dans Jude au verset 3 ? Jude au verset 3. Écoutez, s'il vous plaît, frère. Jude verset 3. Bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, la façon dont Dieu a sauvé les apôtres, c'est de la même manière que Dieu nous sauve maintenant. Il n'y a pas un salut du début des âges de l'Église et un salut de la fin des âges de l'Église. Le salut est unique, le sauveur est unique. et ceux du début, pour que leurs âmes soient sauvées, ils devaient croire en Jésus-Christ crucifié. Ils ont écouté la prédication de la croix et quand ils ont cru, ils ont reçu la vie éternelle. Même aujourd'hui, pour être sauvés, il faut croire en Jésus-Christ crucifié. Quand vous croyez en lui, vous recevez la vie éternelle. Dieu n'a pas changé sa façon de faire. Il nous sauve aujourd'hui de la même année qu'il avait sauvé ceux du commencement. C'est quand même en rapport avec le salut, nous devons interroger les temps anciens. Sinon, vous allez fabriquer des doctrines. Parce qu'aujourd'hui, il y a des doctrines qui disent que non, Jésus-Christ, c'était le parent rédempteur de la première venue et William Aaron Branham, c'est le parent rédempteur de la seconde venue. Il n'y a pas deux parents rédempteurs. Il n'y a qu'un seul parent rédempteur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans les temps anciens, quand nous interrogeons, nous allons voir dans le livre des Ruth que le même acte des rachats qui avait racheté Naomi, c'est le même acte des rachats qui avait racheté Ruth. Boaz n'a pas posé deux actes des rachats. Et aujourd'hui, le même acte des rachats qui a racheté Israël, c'est le même acte des rachats qui nous a rachetés. Et tout ça, c'est fait à Gorée. Gorotha. Voilà pourquoi, même après l'enlèvement, quand Elie et Moïse viendront prêcher à Israël, ils ramèneront les Juifs à l'expiation de Gorotha. C'est là qu'ils les ramèneront. Les saints de l'Ancien Testament sont morts dans l'expectative. Ils attendaient la venue du Sauveur. Nous, aujourd'hui, nous croyons avec les regards tournés vers la croix. Même après l'enlèvement, Israël, avec tous, avec le 54 000, ils croiront au crucifié. Ils croiront au Messie qu'ils avaient négligé. Bienvenue, frères et sœurs, que le monde ne le veut pas. Dieu n'a pas changé. Dieu est le même. C'est pourquoi dans l'Écriture, ici, on dit comme j'ai désiré vivement vous écrire aux cieux de notre salut commun. Celui qui nous a sauvés, c'est celui qui a sauvé Pierre et Paul. Celui qui nous a sauvés, c'est celui qui a sauvé Marie. Celui qui sauve nos sœurs aujourd'hui, c'est le même qui a sauvé les sœurs de ces temps-là. Celui qui sauve les frères aujourd'hui, c'est celui qui a sauvé les frères de ces temps-là. Et il n'a pas changé sa façon de sauver. Il faut seulement croire à ce qu'il a fait pour vous. Parce qu'à la croix, il n'y a personne d'autre qui a travaillé pour le salut. C'est Jésus qui a travaillé pour notre salut. Nous croyons à ce qu'il lui a fait, à cette œuvre de Golgotha. Et c'est là qu'il y a tout, frère. Tout part de là. Et la Bible dit, comme je disais, vous écrivez au sujet de notre salut commun. je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. La vie chrétienne n'est pas un lit de facilité, c'est un combat. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est un combat, frère. Vous remarquerez pour Paul dans 2 Timothée 4 verset 7 à 8. Il dit, j'ai combattu les bons combats, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne des justices m'est réservée. Non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé sa vénée. C'est vrai qu'il n'y a pas que Paul qui sera couronné, nous aussi nous serons couronnés. Il ne faut pas tenir le langage des tourneristes qui disent par ignorance sur la prophétie que Dieu avait donnée à Frère Branham que comme tu as choisi le chemin étroit, le chemin difficile, une grande portion du ciel t'est réservée. Alors, tous se disent que nous nous irons dans le ciel de Branham. Frère Branham n'a pas un ciel. Les cieux sont les cieux de l'éternel. La propriété du ciel c'est notre Dieu. Et il donne à chacun sa récompense. Frère Branham a sa récompense. Chacun de nous aura sa récompense. C'est pourquoi l'apôtre Paul l'a dit là-bas. Désormais, la couronne des justices m'est réservée non seulement à moi mais aussi à tous ceux qui auront aimé sa venue. Frère, nous devons aimer sa venue. Sa venue sera une grande délivrance pour nous. C'est vrai. Aujourd'hui, frère, regardez comment le monde est en train de tâtonner. Le seul espoir qui reste au monde c'est la venue du Saint-Jésus-Christ. C'est ça la vérité. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhortir à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. C'est-à-dire, frère, il n'y a pas de nouveautés dans le royaume. C'est sur les anciennes choses que les gens avaient négligées mais que Dieu a permis que ça soit remis sur le chandelier. C'est de cela que nous parlons. Les versets que nous vous lisons ici, les apôtres l'avaient lu, les prophètes en avaient parlé, sont les écrits des prophètes et les écrits des apôtres ce que nous lisons aujourd'hui. ceux qui ont écrit sous la dictée du Saint-Esprit. Dieu leur a dicté, ils ont écrit comme la Bible le dit dans 2 Pierre chapitre 1er au verset 19 jusqu'à 22 là-bas, à 21 plus tôt. Bien mes frères et sœurs, ce que nous vous enseignons ou vous prêchons aujourd'hui, ce n'est pas un nouvel évangile. Nous vous prêchons l'ancien évangile. L'évangile qui a déjà existé mais qui a été négligé ou ignoré mais Dieu l'a ramené sous le devant de la scène. Donc aujourd'hui, frère, quiconque a compris l'importance ou la venue de ces messages retournera à la Bible. Il reviendra là-bas et comprendra que ce message c'est le message biblique du temps de la fin. Il comprendra ça. Bien mes frères et sœurs, nous sommes en train de combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Une fois pour toutes. C'est déjà transmis. Le sein d'autre fois avait cette foi là-bas. Et aujourd'hui, à la fin, nous devons revenir à cette foi-là qui avait déjà existé. C'est pourquoi tu verras que quand le frère Bonhomme avait amené dans la vision au paradis, il lui a été dit lorsque le Seigneur Jésus viendra, tu seras jugé. Il a sursuit. Il a dit tiens, je serai jugé moi. Branham n'a pas recouru au pape. Il n'a pas recouru au leader moderne ici. Branham est allé aux temps anciens. Il est retourné aux temps anciens et il a interrogé les temps anciens. Il dit est-ce que Paul et Pierre seront-ils aussi jugés ? On lui a dit oui, ils seront jugés. Et Branham s'est redressé. Il dit sur ceux d'épaules et de Pierre entre les mien aussi entre autres. Pourquoi ? Parce que je prêchais exactement comme eux. Je prêchais exactement comme eux. Et des milliers de personnes qui étaient là-bas se sont décriés c'est sur cela que nous nous reposons. Ils n'ont pas dit à Branham nous nous reposons sur toi. Chez nous c'est Branham ou rien. Ils n'ont pas dit ça. Ils disent c'est sur cela que nous nous reposons. Il s'est reposé sur la parole de Dieu. C'est pourquoi frère la foi trouve son lieu de repos dans la parole écrite. Dieu ne quittera jamais sa parole. Il reste là. Et dans ce temps de la fête Dieu va manifester une épouse-parole. Une épouse-qui a créé la parole. Une épouse-qui a vécu la parole. Des épis très vivantes lues de tous les hommes. C'est ce que Dieu va manifester dans ce temps de la fête. bien de mes frères et sœurs. Je voulais vous lire encore une autre écriture dans Romains chapitre 1 verset 1 à 3. Il est écrit ceci. Romains 1 1 à 3. Il est écrit Paul, serviteur de Jésus-Christ appelait à être apôtre mis à part pour annoncer l'évangile des dieux. Quel évangile ou quel message du salut qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures. Bien de mes frères et sœurs. j'aimerais aussi faire ressentir quelque chose qui embrie beaucoup de gens aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens font de la Bible du message deux choses différentes. C'est une séduction. La Bible est le message. Le message est la Bible. Ce ne sont pas deux entités différentes. Quand vous faites ça à deux entités, vous êtes séduits et automatiquement vous êtes séparés de l'ordre divin du salut. Automatiquement. N'en faites pas parce que William Branham toute sa vie jusqu'à sa mort il disait nous n'avons pas d'autres manuels si ce n'est la Bible. La Bible c'est le seul manuel que William Branham avait entre ses mains. Il a prêché ses messages à partir de la Bible. Et un vrai ministre doit être en mesure de prendre la Bible et de prêcher le message du temps de la fin. Je parle de vrais ministres. Je ne parle pas de débrouillard moderne. Un vrai ministre doit être en mesure de le faire. Il prouve les Écritures mais vous écoutez que ça c'est le message du temps de la fin. C'est la vérité. Mais aujourd'hui on a tenté de séparer la Bible et il y a des gens qui se permettent de dire que la Bible était ténébreuse. Le message est venu l'éclairer. C'est un mensonge. Il est écrit dans le psaume 119 au verset 105 Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Cette Bible que vous voyez frère c'est l'Urum et Thumim. Et l'Urum et Thumim signifie lumière et justice. La Bible n'est pas ténébreuse la lumière c'est la lumière. La Bible c'est la révélation complète de Jésus Christ. C'est vrai bien mes frères et soeurs. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans ce temps de la fin. Nous sommes dans l'âge le plus séducteur qui n'est jamais existé. La venue du Seigneur est très proche. Plus nous approchons de cette venue plus les interprétations particulières fusent dès partout. Le nombre de séducteurs ne fait que s'accroître. Mais pour nous le Seigneur avait promis mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Les autres peuvent entrer dans la confusion mais pas nous. à nous Dieu nous a éclairés. Nous Dieu a veillés à ce qu'après le départ de Frère allant vers la maison Dieu a suscité pour nous un enseignant qui nous fait asseoir dans les Écritures. Aujourd'hui nous sommes posés et nous ne tâtonnons pas. Frères ici nous savons où nous en sommes et nous savons où nous allons. Il n'y a pas de tâtonnement possible avec nous frères. parce que Dieu a tout pourvu frère. C'est vrai. Écoutez l'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Écoutez le verset 3 et cet évangile concerne son fils né de la procédure de David selon la chair. Vous comprenez ? C'est pourquoi frère il est vrai que Dieu a envoyé un prophète. Il est vrai que Dieu a assisté les cérémonaires fidèles et prudents mais nous ne les prêchons pas. Prêchons pas les frères nous ne prêchons pas les frères Franck. C'est Jésus Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus Christ le Seigneur que nous prêchons. Frère Franck n'est pas le sujet de notre prédication. Frère Franck n'est pas le sujet de notre prédication. Aucun n'a pas autre prophète n'a été le sujet de notre prédication. Le sujet dans tous les temps il est question de Jésus Christ. Ceux qui ont vécu dans l'ancienne alliance ils ont parlé de lui malgré qu'il s'appelait en ce temps-là Yahweh mais c'était lui. N'est-ce pas qu'il a dit dans Jean chapitre 6 il dit Abraham votre père a tressaillé des joies de ce qu'il verra mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les juifs disent mais c'est pas possible c'est petit ici il n'a même pas 50 ans tu n'as même pas 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham il dit en vérité en vérité je vous le dis avant qu'Abraham fût Jésus Abraham c'est l'histoire mais moi c'est l'actualité Frère Abraham est passé Branham est passé mais Jésus Christ est le même hier aujourd'hui éternellement il est le même il ne changera jamais il est le Dieu immuable c'est vrai quand vous prenez votre Bible dans le titre chapitre 1 titre 1 verset 1 et puis je dirai verset 2 titre 1 1 à 2 il est écrit Paul serviteur de Dieu et apôtre de Jésus Christ pour la foi des élus de Dieu et de la connaissance de la vérité qui est selon la pété voyez la sorte de vérité que nous nous prêchons nous ne prêchons pas une vérité qui vous maintient dans la sueur nous ne prêchons pas une vérité qui vous fait vivre comme le reste du monde nous nous prêchons la vérité selon la pété c'est-à-dire que quand vous écoutez notre prédication vous allez marcher dans la sainteté frère la nature de Dieu c'est la sainteté Dieu est saint Dieu n'est pas trois fois saint Dieu est éternellement saint d'éternité à l'éternité et les saints le Dieu que nous prêchons et la vérité que nous prêchons c'est la vérité selon la pété c'est-à-dire que quand tu écoutes cette vérité là-bas il faut qu'il y ait un changement dans ta vie c'est ça la vérité que nous les apôtres prêchons il dit pour le serviteur de Dieu les apôtres de Jésus Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la pété la vérité qui est selon la pété donc cette vérité là quand tu l'écoutes dans ta vie tu diras autrefois j'étais un coureur de jupons mais maintenant je ne le fais plus parce que la grâce de Dieu m'a délivré nous prêchons une grâce qui délivre une grâce qui libère nous ne prêchons pas une grâce qui maintient les gens dans la vie des péchés avec l'espérance d'aller au ciel le ciel ce n'est pas pour le suyer ce sont les saints qui enterrent ce sont les saints qui enterrent le suyer n'enterrent pas au ciel bien et mes frères quand Dieu nous fait grâce nous recevons la grâce de Dieu pour devenir des enfants obéissants la grâce est un secours divin qui nous rend capables de faire ce que nous n'étions pas capables de faire c'est qu'avant la grâce nous n'étions pas capables d'obéir à la parole mais avec la vie que la grâce nous a apporté nous sommes devenus capables d'obéir à la parole c'est ça la grâce un homme qui a reçu la grâce il faut qu'il y ait une différence dans sa vie avec celui qui n'a pas reçu la grâce tu vis de la même manière que celui qui n'a pas reçu la grâce qu'est-ce qui prouve que tu as reçu la grâce dis-moi tu étais en prison avec celui-là tu dis que tu as reçu la grâce mais tu restes en prison tu as reçu quel type de grâce si réellement tu as reçu la grâce tu dois sortir de la prison et je vous dis frère le Seigneur nous a délivré de la prison du diable aujourd'hui nous sommes des hommes libres et il dit aux juifs qui avaient cru en lui dans Jean chapitre 8 à partir verset 31 il dit si vous demeurez dans ma parole ne demeurez pas dans l'assemblée de Paris demeurez dans sa parole il y a des gens qui sont dans l'assemblée de Paris mais qui ne sont pas dans la parole il ne faut pas demeurer dans l'assemblée de Paris mais demeurez dans la parole et si vous aimez la parole vous n'abandonnerez pas votre assemblée frère il dit si vous demeurez dans ma parole frère c'est sa parole cette parole que nous prêchons ce n'est pas la parole de Frère Didier ou de Frère Gilbert ou de Frère Étienne ni de Sainte la parole la parole ici c'est la parole de Dieu vous vous êtes le peuple de Dieu le royaume c'est le royaume de Dieu l'esprit que nous recevons c'est l'esprit de Dieu tout est lié à Dieu même les promesses ce sont les promesses de Dieu les commandements sont les commandements de Dieu c'est la vérité même l'oeuvre à laquelle nous sommes engagés c'est l'oeuvre de Dieu et la Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu c'est la vérité tout est lié à Dieu c'est pourquoi dans le royaume c'est Dieu seul qui est compétent et pourquoi quand nous prêchons la gloire doit revenir à Dieu c'est la vérité lui seul doit être glorifié écoutez mes frères il est dit ceci pour le serviteur de Dieu à la porte de Jésus pour la foi des élus pour la foi des élus des élus frère même quand nous prêchons quand vous nous venez venir ici pour apporter la parole c'est pour la foi des élus des élus je sais qu'il y a des élus et les appellés et aussi des réprouvés mais nous quand nous nous ténons ici nous nous adressons aux élus et les élus comprennent bien le langage des dieux et un élu ne se contentera jamais de la volonté permissive un élu recherche seulement la volonté parfaite des dieux trouvé quelqu'un là-bas quelque chose qui est contraire à la parole il dit frère moi je sais que je dois faire ça ça en tout cas on peut douter que tu sois un élu parce qu'un élu se contentera seulement de la volonté parfaite des dieux quand un élu est en dehors de la volonté des dieux il n'est pas tranquille jusqu'au jour où il rentrera sur le sentier du devoir c'est ça un élu des dieux frère et être élu des dieux signifie quoi être élu des dieux signifie premièrement être destiné à un service ensuite y être consacré tu ne peux pas me parler de l'élection sans consécration je suis élu mais tu ne pries pas tu ne mènes pas une vie de prière une vie de sainteté donc le péché tu l'embrasses comme tu fais mais de la bouche je suis élu ça c'est un élu seulement fantaisiste mais un vrai élu il se contentera de la volonté parfaite de Dieu et il se consacrera au service de Dieu c'est ça un élu de Dieu et quand la parole vous est apportée frère c'est pour qu'elle vous amène à servir le Seigneur c'est ça le but de la prédication vous amène à servir le Seigneur écoutez pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété ça on doit insister frère parce qu'aujourd'hui frère c'est surprenant de voir des gens qui parlent donc qui programment même le pardon futur c'est-à-dire que non frère Dieu est mort même pour les péchés tu commettras dans 20 ans donc commet bien les péchés il pardonnera non non frère le pardon a déjà été accordé et on demande pardon pour un péché commis on ne demande pas pardon pour un péché qu'on commettra donc tu fais déjà une programmation du péché futur ça c'est une fausse d'opinie ce n'est pas la parole des dieux les choses des dieux sont liées aux réalités nous vivons présentement frère il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui et si vous interrogez les grands anciens vous trouverez que ce genre de comportement se trouve souvent chez les gens qui sont posés aux véritables serviteurs des dieux c'est un truc comme ça quand vous écoutez la parole des vérités il s'agit d'une doctrine qui est selon la piété cette doctrine quand vous la recevez vous marcherez dans la sainteté votre vie criera saint 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 et le seigneur c'est ça que votre vie criera maintenant écoutez lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les temps les plus anciens ou dès les plus anciens temps par le dieu qui ne ment point nous prêchons le dieu qui ne ment point notre dieu il n'a jamais menti et il est écrit dans l'ancien testament dieu n'est pas un homme pour mentir ni un fils de l'homme pour se répentir frère tous ceux qui n'ont jamais vécu sur cette terre il leur arrive de mentir tous le seul qui n'a pas menti c'est Jésus Christ et aujourd'hui quand un prédicateur monte à la chair l'unique façon pour lui de dire la vérité c'est de dire ce que dieu a déjà dit dans sa parole qu'est-ce que la veuve là de sa répte avait dit à Elie dans 1 roi 17 verset 24 il dit je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'éternel dans ta bouche est vérité il n'a pas dit à Elie qui était un prophète il dit je reconnais que tu es un homme de Dieu et que tu es la vérité non il dit la parole de l'éternel dans ta bouche est la vérité même aujourd'hui c'est la parole de l'éternel dans la bouche de Branham de Franck qui est la vérité mais c'est pas Branham qui est la vérité c'est pas non plus frère Franck qui est la vérité moi je ne suis pas la vérité mais Jésus est la vérité le seul homme qui a vécu sous cette terre qui pouvait dire je suis la vérité c'est Jésus Christ nous nous prêchons la vérité mais Jésus est la vérité nous prêchons le salut Jésus est le sauveur nous prêchons la guérison mais c'est Jésus qui guérit nous prêchons la délivrance mais c'est Jésus qui délivre nous prêchons le baptême du Saint-Esprit c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit nous prêchons la résurrection Jésus est la résurrection même quand nous parlons de l'enlèvement c'est Jésus qui enlèvera bien et bien le Seigneur Jésus est tout pour nous c'est de lui qu'il est question dans le royaume de Dieu c'est pourquoi chaque fois que nous parlons nous devons parler de lui nous devons témoigner de lui c'est la vérité si vous interrogez les temps anciens vous remarquerez que tous ces apôtres là-bas dans l'ancien temps ou plutôt ces prophètes là dans l'ancien temps personne n'a servi Dieu en faisant sa propre volonté tous faisaient la volonté de Dieu ce que Dieu leur disait c'est ce qu'il faisait et quand quelqu'un sortait de ce que Dieu avait dit Dieu venait frapper Dieu venait les sanctionner frère on ne s'habitue pas avec Dieu Dieu les dieux que nous prêchons ils demeurent les dieux inhabituels nous ne sommes pas ces petits enfants donc des petits fils des dieux nous sommes les enfants des dieux Dieu est notre père céleste et en tant que père il peut lui arriver de nous châtier quand nous agissons mal c'est pourquoi la crainte des dieux doit revenir à l'église comme elle était au commencement si vous interrogez dans les actes apôtres vous verrez que la crainte s'emparait de tous et aujourd'hui à la fin la crainte doit s'emparer de tous et c'est sur base de cette crainte là-bas qu'il se faisait beaucoup de prodigies et de miracles dans l'église primitive et aujourd'hui également à cause de la crainte des dieux nous vivons des miracles des prodiges parmi nous frère les miracles ne sont pas partis avec les apôtres Dieu fait le miracle même aujourd'hui il n'a pas changé la Bible que Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement il n'a pas changé et il ne changera en aucun carte du temps des prophètes il ne faisait que sa volonté et aujourd'hui chacun de nous doit le dire que ta volonté soit faite sa volonté se rapporte toujours à sa parole sa volonté se rapporte à ce qu'il a commandé ou défendu dans sa parole ce que Dieu ordonne nous disons Amen et nous obéissons ce que Dieu défend nous disons Amen et nous ne le faisons pas et en agissant de la sorte nous faisons la volonté de Dieu c'est Dieu qui a dit dans sa parole il dit interroge les temps anciens regarde comment dans les temps anciens on vivait comment dans les temps anciens on s'est comporté comme ça il faut une mise à jour aujourd'hui il nous faut une mise à jour c'est très important Dieu n'est pas resté dans l'histoire nous devons le faire sortir de l'histoire c'est un Dieu qui est réel interroge les temps anciens qui t'ont précédé bien et mes frères les apôtres les prophètes ont servi le vrai Dieu nous servons le vrai Dieu Amen si aujourd'hui celui que vous appelez Dieu n'est pas le même que Moïse avait appelé Dieu le vôtre est faux parce que le Dieu de Moïse c'était le Dieu d'Abraham d'Isaquiel et Jacob c'est cela si celui que vous appelez Dieu n'est pas celui que Paul Pierre ont appelé Dieu le vôtre est faux parce que le Dieu que Paul et Pierre ont servi c'était le vrai Dieu le Seigneur Jésus Christ c'est pourquoi dans ce temps de la fin quand William Branham est arrivé Dieu lui a dit Yahweh de l'Ancien Testament c'est Jésus dans le Nouveau Testament le même et il n'a pas changé bien et mes frères je vois que le temps est arrivé on doit arrêter prier pour écouter la suite avec le serviteur et les prudents mais je crois que chacun de nous en rentrant chez lui à la maison il doit commencer à faire cet exercice interroger et les temps anciens ce message c'est un retour à la foi apostolique ce message c'est le retour à la Bible le retour au Jésus de la Bible le retour au commencement c'est qu'aujourd'hui pour reconnaître que vous êtes là dans ce message vous devez retourner baptisé comme ceux du commencement célébrer le repas du Seigneur ou le souper du Seigneur comme ceux du commencement faire le lavage des pieds comme ceux du commencement croire comme ceux du commencement avoir la même espérance que ceux du commencement nous devons en tout point de vue interroger les temps anciens c'est Dieu là des temps anciens c'est le même Dieu présentement il n'a pas changé et vous verrez que nous irons dans le même ciel avec ceux qui ont vécu dans les temps anciens nous irons dans le même ciel la Bible dit dans Matthieu 8-11 plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et s'assierront à table avec Abraham Isaac et Jacob dans les royaumes des cieux pourquoi ? parce que nous servons le même Dieu qu'ils ont servi c'est la vérité bien-aimés frères interroger les temps anciens que chacun où qu'il soit qu'il apprenne à interroger les temps anciens à tous les niveaux je crois que par la grâce c'est Dieu nous continuerons le vendredi nous pouvons nous lever pour adorer ce Dieu là qui est venu qui nous a parlé on peut en tourner un cantique un cantique à toi au C. au C. au C. au C. au C. Alléluia